Aujourd'hui, super conférence exotique. Laurent a préparé quelque chose de très poussé. Et au vu de la densité de la matière, il sera donc fait deux visioconférences successives sur le moineau du Japon. Nous avons une aujourd'hui et la suite sera donc le jeudi 10 juin à 20h30. Les questions qui ont été posées ont été transmises à Laurent. Elles sont intégrées dans l'exposé. Donc, on pourra en parler aujourd'hui ou selon la thématique, si c'est plutôt sur la partie qui sera transmissée au mois de juin. On souhaite la bienvenue à Michel Vandenbysen, responsable de la sélection exotique Bec-Droit au sein de la Commission nationale des juges de France. Et donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs juges exotiques qui sont là pour soutenir Laurent, et également pour montrer le travail qu'ils font au niveau des standards des exotiques, puisqu'ils sont en plein travail là-dessus, et notamment le standard du moineau du Japon, puisque c'est un oiseau en pleine évolution, avec beaucoup de couleurs nouvelles, et sur lesquels il faut réactualiser les standards en conformité avec ce qui se fait à l'international, aussi bien au sein de l'OMJ, que des clubs spécialisés étrangers. Il faut essayer d'harmoniser et d'avoir quelque chose de produit. Et c'est ce travail qui est entrepris depuis un moment par la sélection exotique, dans le moine du Japon, mais aussi dans tout un tas d'oiseaux, puisqu'il en sort à 500 et quelques pages de standard. Travail énorme. Laurent, tu vas peut-être pouvoir essayer de te connecter, de te présenter, et de lancer Diaporama. Il est 10h03, comme ça à 10h05, on sera bien lancé. Bonjour à tous. Donc, Laurent Kampenich, éleveur d'exotique, passionné par le moineau du Japon, entre autres, et certains l'onchurants. Et je suis juge exotique aussi depuis de nombreuses années, depuis 1996. Si vous voulez, je vous propose de démarrer pour découvrir effectivement cet oiseau passionnant. La présentation de cette visio, on va démarrer par les origines, ou l'origine du moineau du Japon. On verra après la description générale de cet oiseau. Après, nous aurons l'alimentation et l'élevage, les différentes mutations. Donc, vous verrez qu'il y en a énormément quand même, chez cet oiseau-là. Et après, la partie moineau du Japon au concours, et vos questions. J'ai réservé, on va dire, pour chaque thème, une petite partie questions-réponses à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. Alors, les origines, ou l'origine. Alors, cet oiseau n'existe pas à l'état sauvage. Il a été créé par l'homme il y a environ 400 ans. Son origine, elle est réalisée en Chine. Même si on l'appelle moineau du Japon, les premiers oiseaux qui ont été, on va dire, hybridés, venaient de Chine. C'est vrai que le Japon, dès, on va dire, fin 18e, donc vers 1780, on retrouve effectivement un certain nombre d'oiseaux en Europe. et ça, on le verra juste après. Par contre, effectivement, donc, ses origines sont chinoises. Par contre, effectivement, le milieu du Japon a été travaillé, et on va dire, sérieusement, plutôt, donc, au Japon. Alors, ses ancêtres, le premier, c'est l'anchura striata, c'est une eau. Donc, si on regarde bien cet oiseau, on s'aperçoit qu'on retrouve déjà certaines similitudes au niveau des dessins, que ce soit le bec, les stris sur la partie ventrale, les parties mélanisées sur l'oiseau. On sait aussi qu'il y a eu le striata striata. Là, c'est, on retrouve aussi certaines similitudes par rapport au milieu du Japon, ne serait-ce que par rapport au striata sur le dos, qu'on peut retrouver. Donc, effectivement, ça, c'est, ces oiseaux-là sont les ancêtres du milieu du Japon. Donc, comme je vous le disais, les oiseaux arrivent au Japon au début du 18ème, avec l'arrivée du roux brun. À cette époque-là, c'était principalement des oiseaux qui étaient panachés. Parce qu'à cette époque-là, le blanc, il est panaché, c'était les oiseaux les plus courants qu'on pouvait retrouver. Au Japon, donc, vers le 18ème siècle, on commence à avoir effectivement des oiseaux panachés, mais ils recherchent, on va dire, et on le verra dans le détail après, des oiseaux qui sont plutôt donc à fond blanc et avec différentes panachures sur le corps à différents endroits. Ça peut être la selle, ça peut être sur la tête, ça peut être au niveau du compion et avec différents dessins. Les premiers moineaux arrivent en Europe vers 1850. Donc, on a une trace du musée d'histoire naturelle de Londres en Angleterre, donc, où effectivement, ils ont commencé à étudier les premiers moineaux du Japon qui arrivaient donc du Japon. Et la première question, c'était de savoir si effectivement, ce n'était pas un hybride de Capucin ou de Diamier parce qu'effectivement, à cette époque-là, ils retrouvaient effectivement certaines similitudes surtout au niveau du dessin ventral. À cette époque-là aussi, il y a une grande passion de beaucoup d'ornithologues dans les débuts des années 1800, comme Geyo, comme Gould, etc., avec énormément de musées d'histoire naturelle et l'ornithologie est vraiment à cette époque-là, on va dire, un point d'intérêt, un point central dans plusieurs pays en Europe. Alors après, le moineau du Japon, bien sûr, il évolue. On le retrouve au milieu du XXe siècle en Europe et tout va démarrer, on va dire, au Danemark, puis en Allemagne dans les années 50 et surtout 60. Donc là, il y a vraiment un développement fort qui est fait, principalement par les Allemands, dès les années 50 jusque dans les années 60, 65. et ces oiseaux-là vont donc arriver d'Allemagne aux Pays-Bas. Et là, il va y avoir un travail énorme qui va être fait d'une part par les Allemands et surtout par les Hollandais pour arriver à avoir effectivement un moineau du Japon tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors pas tout à fait encore, mais en tout cas très proche, de l'oiseau qu'on connaît aujourd'hui. Et les Pays-Bas, donc, pourquoi les années 60 ? Parce que dans les années 60, c'est là où l'Australie commence à fermer ses frontières et à arrêter l'exportation de l'oiseau vers l'Europe et d'autres pays. Et donc, il y a cet engouement pour, d'une part, avoir d'autres oiseaux et c'est surtout aussi, historiquement, d'avoir des parents nourriciers puisque, historiquement, le moineau du Japon est un très bon parent nourricier. Donc, voilà pourquoi dans les années 60, ça a énormément bougé au niveau du moineau du Japon avec la création de certains clubs en Europe comme celui des Pays-Bas qui a été créé en 75 mais le club du moineau du Japon anglais, le NFA, lui, date de 54. Donc, vous voyez, c'est des clubs relativement âgés aujourd'hui qui ont certaines histoires. Alors, dans la description, le moineau du Japon, l'onchura striata domestica, donc striata comme on a pu le voir par rapport à ses origines avec le capucin ou le domino à l'onkeu. On retrouve bien sûr cet oiseau aujourd'hui partout, que ce soit en Europe ou dans le monde, tellement il attire et il intéresse énormément de gens. On le verra même aujourd'hui dans certains pays comme le Japon, vous avez toujours une partie historique, c'est-à-dire les oiseaux à dessin, qui sont repris et qui existent en concours, donc dessin ou frisure, il y a énormément de frisées aussi au Japon, mais il y a toute une partie aujourd'hui, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Angleterre, où on cherchait plutôt des oiseaux de posture, on retrouve aujourd'hui des oiseaux qui sont plutôt du type européen. Donc, par exemple, au Japon, quand le championnat de Tokyo se fait, vous avez toute une partie d'oiseaux historiques dans la lignée des oiseaux japonais, mais vous avez toute une lignée d'oiseaux européens qui participent aussi à ce concours-là, que ce soit des noirs bruns, des noirs gris, des moquards ou des roux, même des grineaux ou des crênes. Donc, vous voyez, cette tendance, on va dire, à l'oiseau européen, s'est transposée partout, que ce soit en Europe, mais surtout aussi en dehors de l'Europe. Alors, le manou du Japon, il est clair qu'à un moment donné, quand on va rentrer un peu dans le détail de l'oiseau, il va falloir, on va parler de certaines zones de l'oiseau et donc, il est important d'avoir une terminologie, une dénomination pour ces oiseaux. Donc, je prends l'oiseau, donc le front, juste au-dessus du bec, le plastron, donc c'est la poitrine, le dessin ventral, la culotte, donc ça c'est important, on en parlera, alors moi je l'appelle la culotte, après on peut l'appeler comme on veut, sous-caudal, sous-caudal, donc ça aussi c'est important, après tout ce qui est dos, nuque, donc dans la détermination et la terminologie, quand on verra les différentes couleurs, il est bien évident que je reviendrai sur ces différentes zones en fonction des couleurs. Concernant le plumage de cet oiseau, donc si je prends l'aile, vous avez donc dix grandes rémiges, et huit petites rémiges donc qui comportent l'aile avec bien sûr des grandes et des petites couvertures. La queue en forme d'éventail, comme beaucoup de l'onchurins, on retrouve effectivement cette, on va dire, cette symétrique au niveau de la queue avec avec cinq rectrices donc de chaque côté, des deux rectrices centrales, donc deux caudales qui sont bien sûr beaucoup plus grandes par rapport aux rectrices ou aux caudales qui sont sur le côté. Donc cinq petites plumes de chaque côté, des deux grosses plumes de la queue qui composent donc l'oiseau. L'oiseau aujourd'hui, on part du principe que sa taille c'est douze et demi voire treize centimètres pour un oiseau aujourd'hui qu'on peut retrouver en concours. Un point important, le dessin ventral. Donc on va voir que cet oiseau-là a beaucoup de dessins à différents endroits. Le premier, bien sûr, c'est le dessin ventral et sur ce dessin ventral, on va s'apercevoir que nous allons avoir dix champs de forme. La première, c'est juste en dessous du plastron, donc au niveau de la poitrine où les plumes sont relativement courtes par rapport au reste du ventre et donc ces petites plumes-là ne sont pas forcément en forme de V mais plutôt en forme de U liées au fait que ces petites plumes sont beaucoup moins grandes que les plumes du bas, donc au niveau du ventre qui elles sont un peu plus larges. Alors on est sur un dessin ventral en forme de V avec le V donc la pointe du V dirigée vers la queue. on a aussi au niveau du dessin, donc j'en profite puisque nous avions une question sur la couleur des écailles donc du dessin ventral sur le noir brun. On voit qu'effectivement au niveau des plumes sur le noir brun on va chercher à avoir un fond donc ventral le plus blanc possible et un écaillage donc noir donc relativement sombre pour augmenter le contraste on va dire ventre dessin sur l'oiseau. Autre dessin qu'on va retrouver aussi alors il est moins visible sur l'oiseau mais c'est au niveau des sucodales où on retrouve effectivement aussi un dessin donc en forme de U alors dans certains cas ça peut être aussi un dessin plutôt strié mais l'idéal ce serait que ce soit en forme de U au niveau donc de ces sucodales. C'est un point très important sur cet oiseau-là le dessin ventral et donc on va retrouver un certain nombre de dessins alors que ce soit n'importe quelle couleur dans la série grise ou dans la série brune bien sûr quand l'oiseau dispose d'un dessin et on va s'apercevoir que suivant son dessin on va avoir un résultat plus ou moins régulier ou flou donc si on regarde effectivement à gauche on va s'apercevoir que nous avons différents types de dessins qui peuvent exister sur l'oiseau et qui vont rendre bien sûr ce dessin plus ou moins régulier ou plus ou moins flou là on voit que sur le noir brun on est sur un dessin plutôt flou et régulier parce qu'effectivement la qualité de la plume et du dessin fait que au lieu d'avoir de belles écailles on retrouve effectivement quelque chose de beaucoup plus moins net sur cet oiseau là à droite c'est pareil on va retrouver effectivement des oiseaux où c'est plus forcément des écailles mais plutôt des stris et ça c'est très important sur le revenu du Japon aussi bien pour les concours que pour l'élevage c'est la qualité du dessin ventral reprendre un dessin ventral c'est très compliqué et très long donc autant partir sur une bonne base et avoir un dessin ventral le plus net possible alors j'ai une petite anecdote et effectivement donc les hollandais disent que pour améliorer le dessin et c'était effectivement dans les années 80 on va dire le type de deux grands éleveurs qui à l'époque élevé et élève toujours Fred Panger élève toujours des monos du Japon ça fait 40 ans qu'il est au top c'est de passer par l'hybridation donc du capucin à tête blanche qui par hybridation avec du F1 en revenant sur du monos du Japon à partir du F2 et du F3 donc de retrouver un dessin ventral plutôt très intéressant et effectivement à l'époque dans les années 80 on parlait du type Hoferman ou du type Panger puisque l'un hybridait avec du capucin à tête noire c'était Fred Panger et Nico Hoferman hybridait plutôt ses oiseaux avec du capucin à tête blanche il s'adonnait des oiseaux un petit peu différents mais qui ont permis d'arriver à l'oiseau qu'on connait aujourd'hui Concernant l'alimentation c'est un exotique donc domestiqué donc à partir de là bon moi moi je vous ai donné ce que moi j'utilise après je dirais chacun peut on va dire échanger sur le sujet alors moi j'utilise un mélange exotique classique du commerce un petit verset la gare ou king en 20 kilos avec on va dire une composition tout à fait classique moi j'aime bien effectivement qu'il y ait un peu d'avoine décortiquée dans le mélange sinon j'en rajoute parce que c'est apprécié par les ménages du Japon ou même d'autres lonchuras même s'ils prennent un malin plaisir à tremper ça dans la brevoie c'est pas toujours nickel mais enfin en tout cas ils aiment bien je rajoute toujours moi 10% d'alpice par rapport au mélange on va dire du commerce parce que le taux d'alpice est relativement faible et comme je l'ai aussi d'autres oiseaux australiens je dirais tout le monde je suis de la même chose donc j'essaie d'équilibrer en fonction des oiseaux que j'ai dans mon élevage dans le fond de cage je rajoute en permanence du crit et en volière pareil en godet donc du crit pour qu'il puisse effectivement avoir des minéraux à disposition et mis en drape principalement quand il y a les jeunes ou en volière et de l'os de siège concernant l'alimentation toujours bon moi j'utilise le rusk pour moi c'est plus simple que le couscous parce que le couscous il faut le faire gonfler il faut le chauffer etc enfin il faut chauffer l'eau le rusk c'est beaucoup plus simple pour moi donc j'utilise du rusk qui est la base de ma pâtée d'élevage alors en termes de alors moi j'ai eu l'âge enfin ayant une proximité avec l'Allemagne bien sûr je vais retrouver certains produits tout simplement par opportunité qui viennent d'Allemagne même si d'autres produits peuvent venir de Belgique ou de France mais j'ai cette particularité c'est de mélanger dans ma pâtée d'élevage un minima de pâtée ça peut être l'Orlux et le King ou l'Orlux et le Cuicot et le King je le fais aussi sur les les trois pâtées de manière à ce que les oiseaux soient habitués on va dire non pas qu'à une seule pâtée mais parce qu'on peut très bien avoir quelques moments de rupture ou autre ou d'avoir qu'à disposition une seule pâtée donc j'aime bien effectivement faire un mélange de deux voire trois pâtées pour mon élevage je rajoute systématiquement quand les jeunes naissent de la pâtée grasse alors moi j'utilise la Wet Molen parce que je l'aime bien et puis je l'ai à disposition à proximité pourquoi ? parce que je m'aperçois en discutant avec beaucoup d'éleveurs pour des raisons de commodité pour des raisons on va dire diverses et variées que beaucoup d'éleveurs utilisent la pâtée humide mais beaucoup de plus en plus utilisent de la pâtée grasse donc sèche à disposition des oiseaux pour la reproduction donc si je rentre on va dire deux ou trois oiseaux pour compléter mon élevage je ne voudrais pas qu'en leur donnant que de la pâtée humide ils n'en mangent pas et que les choses ne se passent pas très bien donc étant donné qu'il y a une vraie tendance à aller vers la pâtée grasse je rajoute en plus pour être sûr que tout se passe bien de la pâtée grasse systématiquement quand les oiseaux ont des jeunes et ça leur permet aussi d'alterner entre l'humide et la grasse comme tout oiseau à partir du moment où on veut reproduire bien sûr la vitamine E alors liquide ou poudre mélangé dans l'eau de boisson ou dans la pâtée c'est primordial si on veut effectivement avoir des résultats et des oeufs fécondés je rajoute moi aussi à partir du moment où on a des jeunes des vitamines donc principalement et historiquement j'utilise donc des produits de la marque Wico parce que comme dit avec la proximité de l'Allemagne c'est plus facile pour moi de pouvoir l'utiliser et d'avoir ces produits-là donc ça peut être liquide ou en poudre et je rajoute systématiquement donc des protéines pour que les jeunes on va dire grossissent correctement puisqu'on sait que on va dire la stature ou la morphologie de l'oiseau se fait dans les 5 ou 6 premiers jours si les oiseaux sont bien nourris s'ils ont effectivement tout ce qu'il faut c'est là où ils vont éclater et après ce sera trop tard concernant l'élevage alors bien sûr je me souviens à l'époque il y avait même le tendule le sexage des oiseaux alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué c'est jamais simple mais on a des choses qui peuvent nous aider des moyens qui nous permettent de sexer plus ou moins bien l'oiseau bien sûr la méthode la plus fiable c'est celle où on voit effectivement le mâle chanter donc là on est sûr qu'effectivement ce soit un mâle après donc on a historiquement la possibilité de sexer ces oiseaux là de deux manières entre les mâles et les femelles donc c'est le bec par rapport à la position du bec donc si on tire une horizontale entre le bec et l'œil on va s'apercevoir que quand on a une femelle la ligne horizontale passe sous l'œil et quand on a un mâle la ligne horizontale passe sur la ligne pareil quand je prends un oiseau entre mes mains je coince sa tête et que ses pattes sont libres là aussi une femelle aura tendance à avoir la queue va se mettre donc à 45 degrés alors que le mâle restera avec la queue droite alors je dis pour moi c'est des moyens de sexage rapide qui permettent effectivement déjà de faire un premier tri mais bien sûr la solution 100% fiable restera quoi qu'il arrive le champ du mâle pour être sûr de sexer les oiseaux mais en tout cas ça donne une très très bonne idée et je dirais à 80 voire 90% le sexage en fonction de l'œil ou de la queue pour moi reste fiable après il y a toujours 10% d'inconnus où on risque effectivement de se tromper la période de reproduction alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a énormément de facteurs moi je vois par exemple si je prends mon exemple bien sûr je lève dans une pièce de vage qui est à l'intérieur de mon habitation qui est chauffée donc je peux démarrer on va dire quand je veux sans aucun souci donc premier facteur bien sûr c'est la zone géographique est-ce qu'on est à la Réunion ou est-ce qu'on est en Alsace ou à Bordeaux puisque la température ne sera pas forcément la même si j'élève à l'extérieur par exemple une pièce qui est à nous chauffer il y a le fait aussi bien sûr que suivant l'élevage que nous avons tous alors quand il n'y a que des moineaux du Japon c'est beaucoup plus simple mais quand il y a d'autres espèces ça peut dégouler par exemple bien sûr la période est différente donc il va falloir s'aligner sur les oiseaux qu'on élève pour savoir quand est-ce qu'on peut démarrer donc tout ça rentre en ligne de compte et après c'est la place disponible aussi alors moi je vois par exemple quand je prépare mes oiseaux en concours ou pour les concours et bien les oiseaux sont préparés dans les cages qui servent à la base de la reproduction donc il est bien évident que pendant la période des concours je fais en sorte de ne plus élever puisque les cages seront à disposition des oiseaux pour la préparation des concours donc pour les gens bien sûr qui peuvent avoir différentes pièces ou différentes cages pour préparer et en même temps pouvoir faire l'élevage bien sûr la question ne se pose pas on peut à ce moment là faire l'élevage toute l'année si on le souhaite donc tout ça va dépendre effectivement de différents critères est-ce que j'attends parce que je l'élève à l'extérieur je n'ai pas de chauffage que les températures soient clémentes et puis qu'est-ce que j'élève et quels sont on va dire les contraintes que je peux avoir suivant les typologies d'oiseaux que j'ai dans le choix des reproducteurs donc là à partir du moment où je démarre l'élevage et que je veux former les couples il y a des choses pour moi qui sont très importantes bien sûr il y a la taille la forme la qualité de la couleur des dessins mais un des points clés bien sûr reste aussi la qualité du plumage c'était aussi une des questions qui avait été posée par rapport aux blancs et donc là on va avoir une partie de la réponse même si on rentre un peu plus dans le détail quand on parlera des oiseaux blancs et des panachés mais pour tout type d'oiseaux on a des oiseaux à plumes courtes qu'on appelle intensifs et des oiseaux donc à plumes longues qui sont appelés chimelles donc là bien sûr sur un intensif on va avoir un plumage beaucoup plus serré et collé au corps avec une intensité dans la couleur et les dessins bien sûr comme la plume est serrée au corps l'oiseau a tendance en tout cas à donner l'impression d'être plus fin plus petit qu'un oiseau chimère qui aura plutôt un plumage plus ample alors la couleur et les dessins sont moins intenses que sur un intensif mais les oiseaux paraissent bien sûr beaucoup plus grands et plus forts donc là aussi le fait de de sélectionner ces oiseaux pour la reproduction c'est un point clé dans le sens où aujourd'hui on a aussi donc des oiseaux intermédiaires entre l'intensif et le chimel c'est le semi-intensif on va dire c'est pour moi l'oiseau idéal pour les concours puisqu'on retrouve un mix des D2 à savoir donc une qualité de plume intéressante et en même temps une structure donc à partir de là on a différentes solutions la première c'est un semi-intensif font un semi-intensif donc ça c'est effectivement la plupart du temps ce qui peut être fait c'est un oiseau de concours on va dire pour faire simple il faut un oiseau de concours ça peut être une solution et ça peut être une solution principalement pour le blanc après ça peut être aussi le fait de dire je veux améliorer la qualité du dessin je veux améliorer la qualité de la couleur de l'oiseau et c'est de pouvoir effectivement accoupler un oiseau intensif avec un oiseau chimel donc ça c'est c'est important quand on commence à effectivement sélectionner les oiseaux c'est de bien faire attention à la qualité de plumage dans le sens où sinon en accouplant les oiseaux intensif par intensif on va perdre on va dire on va gagner dans tout ce qui est couleur et dessin par contre on va perdre en structure et en taille et donc ça ça risque de poser problème pour la suite donc attention à ça semi-intensif fois semi-intensif ou intensif par chimel c'est pour moi un point clé dans le choix des reproducteurs toujours au niveau de la reproduction donc moi ce que je fais c'est que je sélectionne dans un premier temps mes femelles elles sont en cas individuels pendant 8 jours elles ont la baignoire au bout de 8 jours je mets le mâle sélectionné pour chaque femelle je regarde comment ça se passe si déjà il y a adhésion entre les deux s'il y a un peu d'amour et à partir de là si le couple est fait pour s'entendre à ce moment là je commence à disposer donc des nids et je mets à disposition de la fibre de coco et de la charpie alors au niveau des nids là c'est pareil alors que ce soit le vol du Japon moi le Japon est encore plus simple parce qu'en général il est moins compliqué que d'autres mais là aussi alors je vous ai mis trois nids même s'il y en a un c'est une baignoire il y a des fois on s'aperçoit qu'en fonction des oiseaux qui arrivent dans votre élevage suivant comment ils ont été élevés avant et de plus en plus c'est le cas on s'aperçoit que le nid boite habituel dans certains cas ça ne marche pas il faut plutôt un canari au milieu et dans certains cas pour aller plus loin il faut une baignoire parce que je ne sais pas exactement pourquoi mais en tout cas c'est de plus en plus le cas mais que ce soit pour les moineaux ou même les mandarins ou d'autres oiseaux et bien ils veulent nicher que dans des baignoires alors bien sûr au même titre qu'un nid en boîte on va confectionner le nid avec de la fibre de coco de la charpie etc mais c'est un point on va dire important c'est pour ça que je ne me limite pas à un seul nid dans mon élevage quels que soient les oiseaux et j'essaye d'adapter en fonction quand je commence à voir qu'ils commencent à construire quand je leur mets un nid en boîte qu'ils commencent à construire dans la mangeoire etc je vais dire ouh là il y a un souci on va changer de nid on va voir si ça leur convient est-ce que c'est plutôt un nid ouvert type canarie ou une baignoire bien sûr comme je vous le disais si les coupes s'entendent bien dans ce cas là les premiers oeufs seront pondus généralement une dizaine de jours plus tard on s'aperçoit que quand ils commencent à pondre au bout du deuxième ou troisième jour qu'ils sont ensemble il ne faut pas s'étonner que les oeufs soient clairs on aura plus de chances d'avoir des oeufs fécondés au bout d'une dizaine de jours qu'au bout de deux jours alors la femelle peut pondre un certain nombre d'oeufs au 4 et 6 ça peut être des fois 7 8 ça dépend mais bon j'ai pris une moyenne de 4 et 6 et bien sûr aussi bien le mâle que la femelle se relie pour couver les oeufs moi je mire les oeufs au bout du 10ème jour par rapport à la plante du premier oeuf ça me donne déjà à peu près une idée si les oeufs seront fécondés ou pas là au niveau de la naissance alors je ne le fais pas mais l'idéal ce serait que bien sûr les jeunes naissent tous ensemble ça voudrait dire qu'entre le premier et le quatrième oeuf on enlève les oeufs on met des oeufs actices et à partir du quatrième oeuf on remet les oeufs au couple de manière à ce que tous les oeufs soient couvés on va dire en même temps ça c'est l'idéal puisqu'en fin de compte ça va nous permettre d'avoir des jeunes qui naissent en même temps par rapport on va dire des oeufs classiques où un oeuf par jour quand je commence à couver même si les parents ne couvrent pas les premiers jours c'est-à-dire les deux premiers jours en général les parents ne couvrent pas forcément mais ça peut arriver et on a des décalages de deux ou trois jours entre le premier jeûne et le dernier donc c'est toujours un peu délicat par rapport au sevrage parce qu'on a cet écart et donc un des moyens bien sûr reste de pouvoir enlever les oeufs de mettre des oeufs factices et de pouvoir rajouter les oeufs ensemble de manière à ce qu'ils soient couvés tous ensemble au même moment et qu'ils puissent éclore au même moment la naissance se fait donc des petits entre 15 et 20 jours en général le premier jeûne est né on va dire au bout du 15ème voire du 6ème jour et bien sûr les parents se nourrissent et à la fin continuent donc à se relier pour nourrir les petits un point important pour moi par rapport aux jeunes on verra différentes mutations chez le Mano du Japon en particulier tout ce qui est mutation avec les yeux rouges créminos grignos voire albinos on va s'apercevoir que sur ces mutations là on travaille la plupart du temps avec des porteurs donc vous allez avoir des oiseaux qui vont être azur rouge et d'autres non à peau claire et d'autres à peau foncée c'est toujours délicat dans un nid avec des jeunes où on retrouve cette mixité car les parents naturellement et je pense que les jeunes sont peut-être plus dynamiques aussi à peau foncée pour demander à être nourri et par expérience je me suis aperçu que les parents préféraient nourrir bien sûr ces oiseaux à peau foncée et négliger un peu les oiseaux à peau claire ou azur rouge c'est exactement ce qui peut arriver aussi dans d'autres dans d'autres espèces comme le mandarin à partir du moment on a des oiseaux qui peuvent être masqués alors si on n'a que des masqués ça ne pose pas de problème mais si on a aussi des oiseaux qui peuvent être porteurs et autres c'est plus délicat donc là aussi si on veut avoir un résultat l'idéal c'est de pouvoir rassembler les oiseaux à peau claire et azur rouge ensemble et les autres à peau foncée ensemble dans ce cas là les parents ne se posent plus de questions ils n'ont que des peaux claires et des yeux rouges à élever et tout se passe très bien le bagage des petits se fait entre 8 et 10 jours après leur naissance et les petits sortent en général du nid au bout de 3 semaines et moi la logique voudrait qu'au bout de 30 jours ils soient sevrés j'ai tendance toujours à laisser une semaine de plus par rapport à ce décalage du premier jeûne et du dernier jeûne pour être sûr que l'ensemble des jeûnes sont sevrés voilà pour la première partie est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie alors déjà Laurent il y a eu beaucoup de questions par écrit au fur et à mesure donc on va peut-être les lister oui et après on complétera par les questions à l'oral donc la première question c'est quand tu as parlé de l'origine du monde du Japon par hybridation quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a pas plus de l'oncura que ce que tu as cité par exemple est-ce que le damier ou le bec d'argent ont participé à la formation du monde du Japon alors c'est effectivement c'est effectivement on en parle on en parle honnêtement je ne pense pas que ça a été une influence forte sur l'évolution du monde du Japon la partie inodation entre le bec d'argent ou le bec de plomb je ne pense pas que ça a apporté énormément je pense que ce qui a beaucoup plus apporté c'est effectivement l'évolution entre le loucho-rastriata donc originel et après l'amélioration du dessin par le damier et les combinaisons qui ont pu être faites avec des chiens en capuissant alors je pense qu'effectivement il y a eu à un moment donné et je pense à l'origine au début au même titre qu'il y a dû y avoir aussi puisque à cette époque-là il y avait aussi certaines hybridations qui se faisaient avec le padin par exemple pour la partie hybridation avec le monde du Japon mais je ne pense pas que ça a permis de faire évoluer la race en tout cas sur la partie qu'il y a pu enfin bec d'argent bec de peu ça a dû être fait c'est vrai on en parle dans les écrits mais je ne pense pas que ça a apporté énormément la deuxième question toujours sur l'origine c'était est-ce qu'il y a une idée de la taille c'est-à-dire la longueur des premiers types de monde du Japon donc au 18ème 19ème siècle quand on regarde effectivement donc les croisements qui ont pu se faire avec un domino long que c'est des oiseaux qui font une dizaine de centimètres donc à partir de là je pense que la taille en tout cas à la base n'était pas plus grande que ça voilà donc on en serait aujourd'hui sur des oiseaux plus grands que les originelles oui tout à fait tout à fait puisque comme beaucoup d'oiseaux l'évolution a fait que quand on regarde un moineau du Japon il y a même 20 ans et aujourd'hui il y a quand même de sacrées évolutions qui ont pu être faites entre temps quoi et c'est valable pour d'autres oiseaux alors je ne parle pas des Australiens puisque l'oiseau si je prends le mandarin l'oiseau n'a plus rien à voir avec l'oiseau de la nature qu'on retrouve en Australie donc on voit ces évolutions-là qui ont été faites par la domestication de l'oiseau et de l'évolution oui la sélection sur la taille elle est effectivement chez beaucoup beaucoup d'espèces d'oiseaux et c'est dans les 30 dernières années il y a une question d'Hervé c'est pourquoi les deux élevés hollandais que tu as cités n'ont pas choisi d'hybrider avec le damier pour améliorer le dessin ventral parce que je pense que ça avait été fait avant on avait déjà alors pour revenir à l'histoire parce que l'évolution elle n'est pas si récente enfin elle est relativement récente il y a encore je ne sais pas moi les années 2000 donc il y a entre 20 et 25 ans on parlait et on verra dans les différentes couleurs si je prends le noir-brun tel qu'il est aujourd'hui l'évolution a été faite avec le brun foncé du brun foncé on est passé au brun noir et aujourd'hui on est au noir-brun donc on voit que cette évolution elle est relativement récente elle a une trentaine d'années et encore même pas puisqu'on se posait encore la question dans les années 2000 s'il fallait quand on a décidé qu'un oiseau de concours le brun noir ou le noir-brun était l'oiseau de concours et le brun foncé était un oiseau de travail ça posait débat à l'époque puisqu'on retrouvait il fut un temps les deux classes le noir-brun et le brun noir et plusieurs pays ont décidé par la sélection de dire que l'oiseau de concours ce serait le noir-brun et puis le brun foncé ou le brun noir et donc on voit bien cette évolution au fil du temps entre un oiseau et on le verra au niveau de la présentation des premières couleurs qu'on a pu avoir jusqu'où on est arrivé aujourd'hui donc cette évolution fait que elle se fait effectivement je pense qu'elle s'est fait avec le dernier tout à fait mais que après c'est toujours pareil c'est des raisons de commodité et de disponibilité des oiseaux les Pays-Bas ont été les précurseurs depuis maintenant une trentaine d'années sur l'évolution de la race du moineau du Japon et principalement sur énormément de l'anchure et différents capucins alors ça peut être les becs de plomb les becs d'argent ça peut être tous les capucins dont les capucins tête noire ou tête blanche par exemple et donc je pense que d'une part ils ont pris ce qu'ils pouvaient trouver ce qu'ils pouvaient améliorer les choses et effectivement alors ça peut être surprenant mais c'est repris dans le standard des moines du Japon aux Pays-Bas comme quoi effectivement le fait d'hybrider avec un capucin tête blanche je l'ai dit tout à l'heure fait que vous allez sur du F2 ou du F3 avoir une amélioration du dessin ventral par exemple et en même temps ça permet éventuellement de pouvoir améliorer aussi la structure et la qualité du plumage donc voilà c'est le damier la grosse problématique de l'hybridation que ça soit chez le moineau du Japon voire aujourd'hui l'inverse c'est-à-dire l'hybridation appartenant au moineau du Japon vers d'autres espèces de l'onchura on parle de plusieurs générations pour arriver à un résultat le résultat ne se fait pas en claquant des doigts on parle de jusqu'à 10 générations pour arriver à avoir une mutation qui se transmet d'un oiseau à un autre de manière on va dire certaine et telle qu'on la souhaite donc ces croisements avec les capucins ont peut-être ramené aussi plus de noir alors c'est certain que le capucin à tête blanche ou à tête noire le capucin à tête noire a l'avantage bien sûr d'avoir la tête noire donc de ramener un peu plus de noir au niveau du noir brun principalement et puis les deux bien sûr ont un ventre sombre qui est effectivement parsemé de noir donc et qui permet aussi de ramener une certaine mélanisation donc chez le moineau du Japon voilà alors la suite des questions c'est des questions sur la partie alimentation quelqu'un se demande si la pâté que tu proposes n'est pas trop gras et quand tu as parlé d'ajouter de la pâté grasse c'est la ouïe de molène je pense est-ce que tu l'ajoutes séparément ou mélangé au reste de ta pâté c'est-à-dire est-ce que tu remplaces ou est-ce que tu rajoutes ? alors c'est séparé c'est-à-dire que j'ai une gamelle une petite gamelle pour la pâté humide et j'ai une petite gamelle spécifique pour la pâté grasse je ne mélange pas la grasse et le humide ça fait beaucoup trop mais par contre je leur donne à partir du moment où ils ont des jeunes effectivement je rajoute une gamelle supplémentaire pour la pâté grasse ils peuvent alterner en général ils alternent je ne sais pas je prends mais comme dit de plus en plus d'éleveurs fonctionnent pour X raisons alors ça peut être le temps ça peut être un certain nombre de choses utilisent aujourd'hui pour des raisons de commodité la pâté grasse dans leur élevage alors il y en a qui rajoutent de la carotte il y en a qui ne rajoutent rien et ils élèvent comme ça et pour avoir fait l'expérience vous venez avec de la pâté humide ça ne les intéresse pas du tout il faut vraiment un certain temps pour qu'ils commencent à s'y intéresser donc pour éviter on va dire tout problème tout risque dans l'élevage j'utilise maintenant on va dire en complément cette pâté grasse il n'y a pas de risque d'avoir tes mâles ensuite trop gras par exemple et qu'ils ne cocheraient plus en deuxième ponte non dans la mesure où c'est vraiment pour durer les petits donc ils n'ont pas le temps de faire du drame ils donnent plus aux jeunes que ce qu'ils gardent pour eux ce qui n'est pas le cas dans toutes les sortes d'oiseaux on ne pourra pas faire la pâté soi-même oui alors c'est pareil aujourd'hui le temps etc tourne on essaie de trouver des solutions moi je sais que le rusk je rajoute de l'eau 15 minutes après le rusk a gonflé je rajoute un pâté sèche je mélange et voilà et je donne et je n'ai pas besoin de m'embêter à faire cuire le couscous etc pour moi c'est plus de la on va dire commodité et de la simplicité à pouvoir faire cette pâté après qu'on rajoute de l'oeuf qu'on rajoute la biscotte qu'on rajoute un certain nombre de choses pourquoi pas moi de temps en temps je leur donne du quart du quart quart breton que je rajoute aussi ils aiment bien donc ça arrive de temps en temps que je leur donne aussi ça mais voilà faire aujourd'hui je n'ai pas le temps de m'amuser à faire de la pâté à l'ancienne avec de la biscotte écrasée de l'oeuf dur etc du couscous donc voilà c'est plus par commodité et encore je trouve que je m'ennuie beaucoup par rapport à d'autres qui donnent uniquement de la pâté grasse à disposition de l'oiseau puisque à ce moment là ça peut faire un jour deux jours trois jours avant d'en remettre la pâté humide au bout de 24 heures vous l'enlevez enfin le matin elle est mise le soir elle est enlevée parce que il y a un risque quand même qu'à un moment donné elle tourne sur la température l'humidité donc on est obligé de la changer tous les jours il y avait une question tu avais dit que tu avais ajouté des sources de protéines donc Hervé demande quelle protéine est ajoutée moi j'utilise en protéines c'est la cuico plus ou forté non la forté c'est la rouge l'autre en protéines c'est 96% en protéines c'est de la poudre donc je rajoute ça et comme dit c'est vraiment pour que dans les premiers jours les jeunes puissent éclater on va dire puissent effectivement avoir une bonne morphologie en rajoutant ça sur les pâtés il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y en a qui utilisent les perles morbides pour remplacer le couscous ou le rusk oui tout à fait alors j'ai essayé aussi je me suis découragé parce que là aussi c'est une question d'habitude alors si on prend le temps en amont pourquoi pas en tout cas moi j'ai essayé les perles morbides ils n'en voulaient pas je pense que c'est une question d'habitude alors je me suis peut-être pris trop tard donc à partir du moment où je démarrais l'élevage et qu'il y avait les premiers jeunes et voyant que ça ne marchait pas j'ai arrêté mais oui ça peut être une solution au même titre que le couscous ou le rusk mais il faut vraiment que les oiseaux soient habitués je sais que pourtant sur 15 jours 3 semaines on a essayé mais à un moment donné on repasse à la patrie normale parce que vraiment ils n'y touchent pas c'est une question de proportion par rapport à l'eau et les perles et le moment et la durée où on laisse gonfler donc tout ça c'est un des idées et ce n'est pas forcément simple oui tout à fait je pense qu'il faut s'entraîner avant tester je pense que nous j'ai été pris de cours en utilisant les perles morbides alors bien ou moins bien que ce qu'il aurait fallu mais en tout cas j'ai arrêté parce que c'était compliqué dans le sens où les oiseaux n'étaient pas habitués d'en vouloir alors peut-être qu'ils auraient été habitués bien en amont ce serait passé tout seul mais voilà mais là-dessus je n'ai aucun souci les gens qui utilisent les perles morbides ou d'autres solutions pour moi l'essentiel c'est que ça marche il y avait une autre question quand tu as dit effectivement que les oiseaux à yeux noirs poussaient plus vite que ceux à yeux rouges il avait dit mais est-ce qu'il n'y a pas une question de points phosphorescents autour du bec donc je ne pense pas que chez les mondes du Japon il y ait des points phosphorescents on le retrouve principalement chez les diamants donc effectivement ce problème de yeux rouges qui poussent moins bien et qui sont moins nourris par les parents ont lâché beaucoup d'espèces tu l'as cité avec les masqués dans le mandarin on a la même chose chez les canards avec couleur etc et pour moi la seule solution aujourd'hui que j'ai trouvé c'était de pouvoir regrouper effectivement les oiseaux entre eux et là les parents ne se posent plus la question tous sont azur rouge et la peau claire et à ce moment là ils nourrissent ils nourrissent tous tous les jeunes quand on regroupe les nids il y a le problème d'identification des oiseaux si on veut faire des lignées génétiques suivies oui c'est vrai alors il y avait une autre question sur la reproduction c'est à partir de quel âge on peut mettre les oiseaux en reproduction notamment pour ne pas avoir de risque de mal de ponte sur les femelles alors l'idéal bien sûr c'est un an je pars du principe que sur une femelle 9 mois c'est bien il ne faut pas aller en dessous pour justement éviter le risque de mal de ponte après sur un mâle je dirais entre 6 et 9 mois ça peut le faire s'il fallait les mâles sont féconds à 6 mois l'idéal comme dit c'est 9 mois pour moi c'est l'idéal que ce soit pour un mâle ou une femelle après sur la femelle il y a des risques effectivement si elle est plus jeune après un mâle s'il a 7 mois ou 8 mois ça ne posera pas plus de problèmes qu'un 9 d'accord alors ensuite il y a Michel qui intervient le meilleur moyen d'essayer de nouveaux aliments par le morbide ou autre c'est de le faire de préférence bien sûr en période de repos ou quand les oiseaux sont en volière pour bénéficier de la curiosité qu'il y a au sein des groupes parce qu'il y a toujours un plus dégourdi que les autres ou plus téméraire parce qu'il risque sa vie aussi mais c'est sûr que quand on veut tester au dernier moment ça peut être trop tard voilà donc c'est pour ça je ne suis pas le bon exemple dans la mesure où l'opportunité a fait qu'il y a eu les premières expos etc au mois de c'est toujours pareil c'est l'opportunité de trouver effectivement ces produits-là et de pouvoir les tester et effectivement j'aurais dû les tester bien avant et là j'ai été pris de court et puis j'ai laissé tomber parce que c'était bon voilà mais effectivement Michel a raison si on s'y prend bien en amont que les oiseaux soient habitués ils mangent ce qu'on leur donne oui parce que moi dans le Japon on n'est pas un oiseau aussi difficile que ça après c'est avoir l'alimentation adéquate pour permettre la croissance d'un nombre de jeunes assez grand et une bonne croissance des jeunes parce qu'on a des oiseaux qui sont au top après en taille et en qualité de fumage les premiers jours de la vie sont très importants aussi un oiseau qui traîne au nid ne fera jamais un grand oiseau de compétition ni un bon producteur après bon Rosemary avait une question ou pas parce que la main est levée alors c'était une fausse manique voilà impec bon un peu comme le mandarin par du principe qu'on a deux séries une série brune une série grise on va démarrer par la série brune qui est pour moi la série historique puisque la série grise est arrivée bien après on parle des années 79-80 donc la série grise alors la série brune on va voir différentes mutations la première le noir brun bien sûr le mocha le roux brun le kramino et le perlé le noir brun comme je vous le disais en préambule l'évolution a fait que cet oiseau là c'est la photo du bas on voit effectivement l'oiseau actuel sachant qu'on partait à la base sur la première photo du haut et on voit toutes ces évolutions qui ont pu se faire au fil des années dans les élevages et en concours parce que historiquement le malheur du Japon les premiers oiseaux qu'on avait en concours c'est la photo du haut c'est pas celle du bas et bien sûr comme je le disais par un certain nombre d'accouplements et d'hybridation on a réussi donc à à faire évoluer l'oiseau en termes de couleurs de dessin au fur et à mesure des années comme je vous le disais le fait de pouvoir effectivement hybrider un modeau du Japon type brin foncé comme la photo du haut pour arriver à quelque chose de le modeau du Japon noir brun aujourd'hui c'est plusieurs générations de travail d'hybridation donc qui ont été faites pour y arriver alors sur le noir brun donc la sélection a permis au fil des années bien sûr d'avoir des oiseaux de plus en plus noirs et de mieux en mieux dessinés le noir brun tel qu'on connaît aujourd'hui est apparu donc en 95 c'est là où effectivement ils ont revu les standards aux Pays-Bas et qu'il y a eu un alignement au niveau européen sur la terminologie et les standards de ces oiseaux là pour moi le brun foncé existe toujours ou le brun noir existe toujours mais c'est des oiseaux qui seront plutôt dédiés à la reproduction et à des oiseaux de travail chez le noir brun la concentration de mélanine en féo est très importante donc on retrouve effectivement sur la partie extérieure des plumes beaucoup de mélanine et à l'intérieur donc de la féo par rapport au noir brun toutes les autres mutations qu'on va retrouver sont récessives donc il y a un facteur de dominance avec le noir brun par rapport aux autres mutations en termes d'accouplement bien sûr à partir du moment où les oiseaux toujours en respectant on va dire la qualité du plumage tel qu'on a pu le voir en première partie dans la sélection des oiseaux et la structure à partir du moment où les oiseaux sont conformes à ce qu'on a pu lire il est possible de faire effectivement un accouplement noir brun par noir brun une autre possibilité reste possible et je parle là uniquement sur la partie noire entre le noir brun et le noir gris dans ce cas là alors ça permet ça peut permettre de changer un peu le sang de changer effectivement de lignée j'ai pu le voir moi chez un éleveur c'était assez surprenant et ça se fait beaucoup aux Pays-Bas entre autres aussi en Belgique quand vous avez des petits élevages c'est-à-dire enfin des petits élevages je parle au niveau cage de reproduction c'est-à-dire que quand vous avez une dizaine une quinzaine de cages à disposition on va essayer d'optimiser au maximum ça j'ai pu le voir chez Émile de Bruyères en Belgique c'est d'optimiser on va dire l'élevage en fonction de la capacité qu'on a de pouvoir élever en termes de cage de reproduction et effectivement dans un même lit je retrouvais des noirs bruns avec des noirs gris une qualité exceptionnelle je dis mais pourquoi pourquoi faire ça etc à partir du moment où je veux élever plusieurs couleurs par rapport au nombre de cage que j'ai il faut que je puisse optimiser et donc j'essaye de faire en même temps des noirs bruns et des noirs gris et ça marche très bien et la qualité était excellente après c'est quelqu'un qui sait faire les oiseaux donc à partir de là c'est aussi plus simple pour eux mais en tout cas ça peut être une solution dans ce cas là si j'accouple un noir brun avec un noir gris tous les oiseaux seront noir brun porteur de noir gris et bien sûr si alors on a la solution de dire je fais porteur sur porteur donc ça c'est pas l'idéal il vaut mieux faire porteur par pur donc noir brun porteur de noir gris et foie gris et si je devais effectivement donc prendre ces six issues donc ces jeunes porteurs de noir gris à ce moment là j'aurais un quart de noir brun un quart de noir gris et 50% de noir brun porteur bien sûr dans ce cas là la complexité reste le fait que en faisant porteur par porteur comme dans beaucoup de mutations vous ne connaissez pas forcément les porteurs des non porteurs pour moi dans la sélection des oiseaux et dans les critères importants au niveau du noir brun on va retrouver la couleur d'un mandibule supérieur la plus noire possible pas de bicolore ou pas clair légèrement grisâtre parce que ça ça va être compliqué après pour y remédier les filstries donc ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger mais c'est très important pour le monde du Japon ça fait partie on va dire de l'oiseau qu'on ait ces filstries sur le dos pour le noir brun et pour d'autres couleurs d'ailleurs on n'y pense pas assez la couleur de fond si on veut avoir un oiseau à contraste l'écaillage fond blanc avec un dessin le plus foncé possible c'est là où effectivement on va avoir du contraste et un super dessin ventral bien sûr il faut qu'il soit bien écaillé régulier ça aussi c'est très important parce que ça suit si on n'a pas dès le départ un beau dessin ce sera compliqué par la suite de pouvoir éclicher le tir où il faudra effectivement quelques quelques années pour y arriver là aussi sur le noir brun on voit qu'on est sur la partie de la tête le front le crâne le plastron et le masque sur quelque chose d'une couleur très très noire le noir il faut vraiment qu'il aille jusque derrière les yeux jusqu'au niveau des joues pareil pour le plastron le plus noir possible pas de brun vraiment mélanisé au possible voilà pour la partie noir brun après nous avons donc une atténuation donc de la de la couleur avec le moca brun donc le moca brun comme je vous le disais dans les années 60 un certain nombre de mutations un certain nombre de travail de travaux ont été faits sur cet oiseau là en Allemagne avant les Pays-Bas et les Pays-Bas ont pu récupérer effectivement un certain nombre d'oiseaux venant d'Allemagne pour pouvoir les travailler et arriver à ce qu'on en est aujourd'hui donc cette mutation est apparue dans les années 60 à peu près à 62-63 en Allemagne alors cette mutation est récessible bien sûr par rapport au noir brun on a une réduction d'environ 50% de mélanine et concentration de la féo par rapport au noir brun donc on réduit fortement le mélanine et on reste en concentration relativement importante de féo là c'est pareil à partir du moment où les oiseaux ont la structure on peut se permettre de faire le moca brun par moca brun il n'y a aucun souci en respectant toujours les critères du plumage on peut effectivement pour changer de son ou pour pouvoir effectivement améliorer les dessins la structure de l'oiseau passer par du brun foncé parce que là aussi moi je pars du principe que un oiseau de travail dans la série brune l'oiseau pour moi idéal c'est le brun foncé c'est pas forcément le noir brun qui est très mélanisé mais je préfère un oiseau qui est plus on va dire qui a le plus de féo possible et le brun foncé dans la série brune en tout cas le brun foncé est beaucoup plus intéressant pour moi que le noir brun dans ce cas là effectivement si j'utilise le brun foncé et que je l'associe donc avec un moca brun je vais avoir des bruns foncés porteurs d'un moca et je peux aussi éventuellement donc avoir une solution donc d'accouplement avec le moca et le roux le roux brun par contre cette fois-ci j'ai une dominance qui est faite du moca brun sur le roux brun donc je vois effectivement des moca brun qui sont porteurs de roux brun et si je prends un moca brun porteur de roux brun par un moca brun j'aurai 50% de moca brun et 50% de moca brun porteur de roux brun bien sûr cette combinaison là je l'ai mise mais je ne suis pas favorable puisqu'on a toujours du mal à reconnaître ce qui est porteur et non porteur c'est dans la solution de faire des porteurs par porteur donc moca brun porteur de roux brun par exemple je préfère qu'on travaille le brun foncé porteur de moca brun sur du moca brun que du porteur par porteur en tout cas dans ce cas là effectivement si je fais porteur de roux brun en moca fois moca porteur de roux brun j'aurai bien sûr toujours des moca brun qui sont porteurs de roux brun j'aurai 25% de moca brun et 25% donc de roux brun ça peut être aussi intéressant pour travailler le roux brun sachant que là aussi le roux brun on verra qu'on a encore une dilution au niveau de la mélanine une concentration de féo donc là aussi je préfère qu'on travaille sur le brun foncé que sur le moca forcé alors le moca effectivement on a un certain nombre de possibilités d'accouplement et je pars du principe que le brun foncé pour moi dans la série brune est vraiment l'oiseau de travail qui va nous permettre d'améliorer les moca les roux brun et les crème donc si je prends effectivement un accouplement brun foncé porteur de moca fois moca donc je vais ramener effectivement de la féo et dans ces cas là j'aurai effectivement 50% de moca brun et 50% de brun qui sont porteurs de moca ça c'est un accouplement idéal pour moi au niveau de cet oiseau ce qui est important chez moca brun la couleur d'ensemble on doit être sur un oiseau uniforme de la pointe du bec à la queue on doit avoir une couleur qui est quasi uniforme ça pour moi c'est primordial c'est l'idéal alors bien sûr on va retrouver quelques complexités principalement au niveau de la tête et de la queue on aura tendance à avoir systématiquement des zones un peu plus mélanisées donc un peu plus sombres mais vraiment il faut retrouver une certaine régularité dans la couleur d'ensemble chez cet oiseau comme on peut le voir sur les photos on est grosso modo pas trop mal au niveau des deux oiseaux qui sont repris sur les photos à droite même si on voit quelques petites zones effectivement un peu plus foncées principalement au niveau de la queue et de la tête et sinon il y a une certaine harmonie dans l'ensemble qu'il faut respecter chez le manu du Japon il y a une règle la couleur du bec est toujours en fonction de la couleur du front plus l'oiseau va être foncé plus le bec sera foncé plus la couleur sera claire plus le bec sera clair donc à partir de là quand je prends un noir brun à mon début supérieur est noir quand je vais prendre un mocha on n'est plus sur du noir mais on est quand même sur du brun très foncé je vais avoir une mandibule supérieure qui sera un minima pas un noir etc donc pour chaque moineau la couleur du bec dépend de la couleur de la tête plus la tête est foncée plus le bec sera clair il devra être foncé et plus la tête est claire et plus le bec sera clair toujours ces finstries on a tendance à les négliger c'est important de les avoir quoi qu'il arrive n'oubliez jamais ça et pareil la régularité des dessins bien sûr et la couleur du fond de l'oiseau quel que soit l'oiseau à partir du moment où il y a un dessin il faut qu'il soit le plus régulier possible et le dessin mentral c'est vraiment un point clé quand on regarde un oiseau c'est ce qui fera la différence là aussi tête, masque tout ce qui est culotte donc la partie arrière donc avec la queue c'est quelque chose qui doit être moins foncé et le plus lumineux possible si possible ça c'est vraiment qu'on ait une harmonie dans la couleur d'ensemble de l'oiseau et surtout c'est là où c'est un point clé pour moi parce qu'on le voyait on le voit un peu moins maintenant mais on l'a vu pendant un certain temps par les désaccouplements entre la série brune et la série grise c'est de retrouver dans la série brune donc des voiles gris sur les oiseaux et ça surtout pas de voiles gris autant je peux travailler la série grise à partir de l'oiseau de la série brune autant travailler les oiseaux de la série brune avec les oiseaux de la série grise ça va nous ramener effectivement ce lois gris c'est ces différences d'intensité dans la couleur et pour moi c'est pas c'est pas l'idéal autant d'aller dans le sens cérébrune vers la série grise oui pas de problème d'aller dans la série grise vers la série brune ça pose quelques petits soucis et principalement ce voile gris qu'on va retrouver chez les oiseaux le roubrun donc ça c'est un des premiers oiseaux qu'on a pu on va dire décrire donc il date de la fin du 18ème 1785 bien sûr toujours récessif photosomale donc par rapport au mocha et au noir là c'est pareil nous avons toujours cette réduction qui est faite de l'hémélanine et cette concentration donc maximale de féon sur cet oiseau là donc là on est vraiment sur du brun quasi que du brun il n'y a plus de noir là aussi à partir du moment où j'ai la structure roumain par roubrun c'est quelque chose qui peut être fait alors je ne sais pas si c'est partagé ou pas mais en tout cas moi je trouve que cette mutation est un peu plus difficile que que d'autres comme le noir par exemple ou le noir gris même le mocha je ne sais pas c'est au lieu d'avoir 4 ou 5 petits il n'y en a que 4 ou 3 c'est c'est une mutation un peu particulière un petit peu plus difficile je trouve que les autres dans la série brune comme le mocha ou le noir brun alors quand je dis noir brun foire ou brun ça peut être bien sûr du brun foncé pour moi l'idéal c'est le brun foncé mais je peux utiliser bien sûr le noir brun dans ce cas là je n'aurai que des porteurs des noir brun porteurs de roux brun là c'est pareil dans le deuxième incouplément mais en brun foncé donc pour moi je préfère utiliser le brun foncé parce qu'il ramène effectivement beaucoup plus de féo que de mélanine dans ce cas là on n'aura que des porteurs brun foncé porteur de roux brun et à ce moment là effectivement repasser sur un accouplément roux brun fois un brun foncé porteur de roux brun a vraiment d'un intérêt dans ce cas là puisqu'on va avoir effectivement 50% de 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 brun foncé ou de noir brun qui seront porteurs 50% de roux brun donc ça nous permet d'améliorer d'une part cette couleur là en passant par le en fonction bien sûr de la typologie des oiseaux et des oiseaux dont on dispose ça peut améliorer la structure ça peut améliorer la qualité du dessin et la qualité de la couleur mais comme dit je suis par expérience défavorable à faire un accouplement roux brun par roux gris dans le sens où ça va apporter éventuellement quelque chose par rapport au roux gris par contre pour le roux brun à part ramener du voile gris sur l'oiseau ça apportera rien du tout donc restons dans la série brune et utilisons la série brune pour faire la série l'idéal donc comme je vous le disais la couleur étant beaucoup plus claire sur la tête le bec sera beaucoup plus clair alors bien sûr l'idéal c'est que ce soit une couleur petite corne un oiseau qui doit avoir toujours des stris là on voit c'est c'est un peu plus compliqué sur cet oiseau là que sur le noir ou le bocat mais on doit retrouver les stris sur tous les oiseaux et pour moi ce qui est important c'est ça pêche un peu sur ces oiseaux là d'avoir un dessin beaucoup régulier enfin très régulier c'est plutôt rare en tout cas pas au niveau du noir on va dire la qualité équivalente d'un dessin ventral du noir brun mais c'est la couleur on doit être sur un brun rouge lumineux de la tête à la queue on s'aperçoit que certaines zones comme la tête et la partie arrière donc au niveau des directrices et sur le codal on est toujours un petit peu plus intense en couleur mais c'est surtout de rester dans la couleur brun rouge la plus lumineuse possible et surtout sans voile grise le criminel alors on verra qu'avant que les Pays-Bas prennent le lead sur cet oiseau là principalement deux pays se démarquaient jusqu'à présent c'était l'Allemagne et le Danemark qui se sont intéressés on va dire les premiers à ces oiseaux là et effectivement on retrouve des premiers écrits à partir de 1980 en Danemark et très peu de temps après en Allemagne en 1983 donc là on est sur une mutation qui est récessive liée au sexe donc l'intérêt bien sûr c'est qu'avec un mal de criminaux accouplé à un autre humano du Japon je peux avoir des criminaux dès la première année bien sûr ce seront des femelles et je fais en même temps des porteurs donc sur cet oiseau là on a la suppression totale de l'homélanine et de la féomélanine et un maintien uniquement de l'homélanine brune ce qui fait effectivement cette couleur aussi claire crème rosée comme je vous le disais l'idéal pour moi c'est de partir du moment où on n'a qu'un mal crimineau c'est de pouvoir déjà faire des criminaux ou des porteurs si j'utilise bien sûr une femelle crimineau avec un mal brun foncé donc je suis plutôt dans la série brune sur les mal brun foncé dans ce cas là je vais avoir des mâles qui vont être porteurs de criminaux et des femelles qui seront brun foncé un mal brun foncé porteur de criminaux sur une femelle crimineau va nous apporter effectivement donc un jeune surcadre qui sera brun foncé ce sera un mal qui sera porteur de criminaux 25% de mâles crimineaux 25% de femelles brun foncées et 25% de femelles crimineaux donc là on voit l'intérêt d'une part dans le choix d'utiliser donc un porteur de faire porteur par pur d'une part pour améliorer l'intensité de la couleur la structure la qualité des dessins donc c'est des choses on va dire qui sont essentielles chez le mal du Japon c'est de travailler la plupart du temps en pur par pur si on peut effectivement et la qualité des oiseaux est là et sinon ne pas hésiter à faire des porteurs le mal de criminaux il faut être brun foncé donc là comme je vous l'ai dit on aura effectivement des mâles qui sont porteurs en brun foncé porteurs de criminaux et des femelles de criminaux on a aussi la possibilité donc pour cet oiseau là les choses qui peuvent se faire d'utiliser le mochabra à la place du brun foncé pour travailler pour travailler le criminaux donc là la tête est beaucoup plus claire donc le bec sera encore beaucoup plus clair que sur un roux par exemple donc là on parle d'une couleur chair et l'ombre du corne l'estrie même si on est sur un dos relativement clair on doit avoir l'estrie sur le dos alors comme on a une diminution donc de la enfin on ne retrouve plus que de la mélamine brun sur cet oiseau là bien sûr on va effectivement avoir aussi une difficulté c'est d'avoir les dessins qui soient le plus net possible donc ça c'est important à partir du moment où j'ai la possibilité d'avoir des oiseaux avec un dessin c'est vraiment l'idéal et toujours une couleur très uniforme au niveau de l'oiseau le père le brun donc ça c'est la mutation la dernière qui est arrivée on en parle en 82 au Japon et Fred Panger donc a ramené cette mutation là en 99 aux Pays-Bas et à partir de là on est parti sur cette lignée tous les oiseaux qu'on retrouve aujourd'hui en termes de perlés viennent des oiseaux qui sont rentrés en 99 on est sur une mutation donc récessible au niveau sexe donc là on a effectivement une modification de l'homénaline noir en gris sur le masque la poitrine et les ailes et la queue donc effectivement le noir s'est transformé en gris sur certaines parties de l'oiseau donc si on regarde bien au niveau de la tête du menton des rémiges et des rectrices donc là au niveau des accouplements si je prends un mâle brun noir une femelle perlée brune je ne vais avoir que des mâles qui seront noirs moins porteurs de perlés et des femelles qui seront noirs brun les femelles autant l'intérêt d'avoir effectivement des porteurs autant l'accouplement avec un perlée ne va pas forcément améliorer la qualité des noirs bruns donc ce n'est pas un accouplement qui serait intéressant pour on va dire faire évoluer la qualité des noirs bruns en utilisant le perlée un mâle noir brun porteur de perlés pour une femelle perlée là pareil je vais avoir 25% de mâles bruns noirs porteurs de perlés 25% de mâles perlés 25% de femelles perlés et 25% de femelles bruns noirs donc je vais avoir 50% de noirs bruns et 50% de perlés et là effectivement ça peut être très intéressant en termes d'introuvement comme dans beaucoup de cas le fait de faire pur par porteur c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête comme je vous disais on est sur une mutation récessive donc liée au sexe donc à partir du moment où je vais avoir un mâle perlés bruns je vais pouvoir avoir dès la première année donc des femelles qui seront perlées et des mâles qui seront porteurs là aussi il est possible donc là on cherche un peu d'intensité dans la couleur donc le travailler avec le noir brun a du sens et on peut aussi effectivement travailler l'oiseau avec du mocha brun on est sur le même résultat qu'avec le noir brun par contre on va retrouver sur les oiseaux qui seront issus de cet accouplement donc une intensité qui sera beaucoup moins forte dans la couleur qu'avec du noir brun quand on regarde effectivement la photo du dessus et la photo du dessous on peut effectivement se dire que l'accouplement est plutôt avec un noir brun sur la photo du haut et peut-être avec un mocha sur la photo du bas et quand je discutais avec Fred Banger parce que souvent on concourt surtout pour le perler c'est un peu comme dans d'autres espèces chaque juge a un petit peu ses préférences et en général il joue toujours à foncer et à clair parce qu'en fonction de on va dire de l'avis de la sensibilité du juge il y aura toujours un oiseau bien sûr à qualité équivalente en termes de dessin en termes de structure etc mais suivant le cas on peut très bien avoir un oiseau qui sera un peu plus clair qui sera bien sûr bien dessiné qui sera un peu plus clair qu'un oiseau foncé donc en général c'est assez marrant de retrouver deux typologies d'oiseaux en concours pour qu'effectivement en fonction des sensibilités des uns et des autres et en fonction de celui qui aura jugé les perlés il soit sûr de pouvoir répondre on va dire aux attentes des uns et des autres là aussi c'est pareil donc c'est un peu plus la règle est un peu différente sur les perlés bruns puisque on a une tête qui est relativement claire par contre on est quand même sur une base noire donc c'est pour ça qu'on ne cherchera pas forcément à avoir une mandibule noire par contre la plus foncée possible au niveau de cet oiseau c'est l'intensité de la couleur effectivement aussi bien dans le brun que dans la partie grise des oiseaux la couleur de fond donc on est sur un ventre blanc crémé toujours pareil la régularité des dessins ventreau et surtout un point clé pour moi sur le perlé c'est la délimitation on va dire de la barre de poitrine avec le ventre et donc comme on le voit sur la photo on doit avoir effectivement cette bande de délimitation qui doit faire environ 5 mm tout autour sur le plastron et qui doit bien délimiter la partie plastron du ventre donc ça aussi on le verra sur certaines photos c'est compliqué mais c'est un critère très important c'est de pouvoir effectivement avoir cette barre de poitrine de 5 mm voilà pour la partie cérébrune est-ce qu'il y a des questions ? alors des questions il y en a quelques-unes par écrit à un moment donné tu parles de brun foncé de brun noir et de noir brun est-ce que c'est bien le même oiseau ? le même oiseau mais alors non c'est pas le même oiseau c'est l'évolution qu'il y a eu et comme je le disais le brun foncé c'est le oiseau originel c'est pour moi le oiseau de travail donc il est beaucoup brun et il y a peu de noir c'était la première photo qui a été montrée après nous avons eu l'évolution noir brun enfin brun noir où on trouvait un maximum de brun et un peu de noir sur l'oiseau jusqu'à l'évolution noir brun où effectivement on a un oiseau qui est quasi noir avec uniquement une partie dorsale qui reste brune sinon c'est un oiseau voilà et donc pour moi il y a eu cette évolution entre le noir brun enfin le brun noir et le noir brun aujourd'hui pour moi ces deux oiseaux là sont les mêmes c'est à dire cette évolution a fait qu'on est passé à un oiseau qui était plutôt brun avec du noir à un oiseau plutôt noir avec un peu de brun par contre il y a toujours à côté pour moi l'oiseau qui est le brun foncé qui doit être on va dire l'oiseau de travail sauf pour le perlet là effectivement il vaut mieux travailler sur du noir mais sur les autres oiseaux qui va plutôt effectivement être un oiseau de travail permettant d'apporter un maximum de phéomélanine aussi bien sur du mocha que sur du roubrun ou du chaminot voilà donc ça veut dire que dans les diapositives quand tu as écrit brun foncé c'est bien ce que tu veux dire c'est l'oiseau c'est le même que le noir brun de concours sauf que là tu vas sélectionner des oiseaux plus chargés en mélanine brune et qui sont moins typiques pour être exposés à un oiseau de concours noir brun actuellement voilà tout à fait c'est pas une erreur c'est bien parce que je voulais mettre l'accent sur l'oiseau de travail tout à fait alors il y a une question ici dans quelle série y a-t-il intérêt à coupler roue par mocha alors honnêtement roue par mocha je pense que le roubrun va pas forcément alors peut-être une certaine homogénéité dans la couleur éventuelle si les oiseaux sont un peu trop foncé mais pour le mocha mais à part effectivement ramener de la structure ou une qualité comme le dessin ventral honnêtement je suis pas je suis pas très on va dire favorable du moins j'aurais pas tendance à combiner mocha et roue roue c'est une question aussi qui était entre les deux justement mocha et roue quel allèle domine sur l'autre mocha donc c'est bien deux allèles mocha et roue et mocha domine roue mais c'est pour ça que je pense pas alors je l'ai pas fait donc je peux pas je peux pas en parler mais parce que je voyais pas chez le roue on cherche à avoir une qualité une luminosité et un brin chaud je vois pas le mocha ramener si ce n'est éventuellement de la structure s'il le fallait et comme je le disais une qualité des dessins mais sinon je vois pas je préfère travailler le brin foncé avec le roue brun le brin foncé avec le mocha et ramener effectivement mais entre les deux honnêtement je pense que ça ramènera en tout cas pour moi pas grand chose sur le roue brun éventuellement ça peut éventuellement ramener comme je le disais peut-être de la structure ou la qualité de dessin des streams pour le mocha sur la base du roue brun il y a une question aussi sur les créminaux est-ce que c'est une mutation c'est biosex c'est ce que tu as dit selon les types d'oiseaux sur lesquels on a un couple mettons on met un mâle créminaux sur un noir brun est-ce qu'il y a le même résultat que si on met sur un roue brun alors là c'est toujours pareil comme on l'a vu on a une réduction relativement forte puisqu'il ne reste plus de l'héménonine brune donc si on veut augmenter l'intensité dans la couleur là aussi alors je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler avec le mocha je pense que le mocha a de l'intérêt rarement avec le roue j'ai rarement vu des accouplements créminaux fois roue brun parce que je pense que comme on a ce phénomène de réduction on va chercher des oiseaux les plus on va dire concentrés en en féon ou en ne met la lune brune donc et pour moi donc là dans ce cas là on va plutôt taper effectivement sur le mocha et mais aujourd'hui on va dire la réalité des gens qui je connais quelqu'un qui élève un spécialiste du crémino le crémino est travaillé principalement avec du brun foncé ça reste vraiment l'oiseau de travail dans la série brune qui apporte énormément de choses dans la régularité de la couleur et l'intensité de la couleur de toute façon le crémino tu as dit qu'il éliminait l'humélanine c'est l'humélanine noire tout ce qu'il laisse de l'humélanine brune c'est ça tout à fait quand on casse la humélanine attention c'est bien la noire qui est inhibée complètement d'où l'œil unique voilà peut-être que de travailler effectivement des bruns foncés c'est des oiseaux qui restent dans le brun foncé il y a à la fois de l'humélanine noire de l'humélanine brune et de la féo c'est un équilibre des trois tout à fait pour moi l'accouplement idéal sur un crémino ça reste le bras foncé comme pour le ruban voilà qu'il y ait plus de noire ça n'a aucun intérêt puisque ça disparaîtra dans le crémino tout à fait vous avez des questions sur ce genre d'oiseau sur cette série je suis surpris que tout le monde ait tout compris parce que moi j'ai pas tout compris alors ceux qui sont pas fanatiques du moineau qui n'ont pas l'expérience je peux prendre la parole il y a des fois tu écris noir-brun il y a des fois tu écris brun-noir alors moi aussi j'ai des hésitations mais j'ai compris que brun ne veut pas dire du tout la couleur mais la série il faudrait toujours le mettre en deuxième mot comme ça on sait qu'on n'est pas dans les séries grises on est dans la série brune mais j'ai rectifié au fur et à mesure mais comme je connais pas les moineaux du Japon j'essaye de retenir le muage j'ai un papier à côté de moi et je note tout parce que c'est pas simple je l'avoue à d'autres qui peuvent parler on va démarrer la série grise ils se sont tous endormis il est 11h46 Laurent il faut qu'il arrête dans un quart d'heure donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de passer toute la série grise non alors la série grise on va retrouver effectivement le parallèle la série brune dans la série grise à savoir le noir gris le mocha gris le roux gris le gris inaud et le perle gris alors cette mutation grise on en parle dans un écrit en 1974 au Danemark comme je vous le disais les Danois les Allemands ont quand même beaucoup œuvré et après les Hollandais et les Belges ont pris la suite mais réellement on parle de vraiment une fixation et un développement de cette couleur grise à partir de 1979 par l'éleveur belge Émile de Brière de Brière éleveur bien sûr connu reconnu qui est toujours présent qui élève toujours et qui est toujours on va dire récompensé dans les différents championnats nationaux internationaux alors qu'est-ce que fait cette couleur grise alors le facteur gris provoque une absence de la féo sur l'oiseau pour garder uniquement le mélanine en allant du gris au noir suivant les mutations la mutation grise est une mutation excessive autosomale donc la cérébrune domine la cérébrune donc si je fais un accouplement noir-brun par noir-gris j'aurai des noirs-bruns qui sont porteurs de noir-gris je prends un roux-brun fois roux-gris je vois des roux-bruns qui sont porteurs de roux-gris et comme dans la cérébrune nous avons ce facteur de domination qui se fait entre les diction de couleur donc le mocha dominera le roux-gris et le noir-gris dominera bien sûr le mocha ou le roux-gris donc comme je vous le disais et je leur dis à qui veulent entendre on peut travailler la cérébrune à partir de la cérébrune en faisant des porteurs et ça c'est très intéressant par contre comme je vous le disais prendre des oiseaux de la cérégrise pour travailler la cérébrune sauf le noir-brun et le noir-gris on aura une réduction de la féo sur la cérébrune et on aura ce voile gris qu'on retrouve sur certains oiseaux qui ne sera pas bénéfique à la cérébrune donc autant mélanger la cérégrise et la cérébrune pour faire de la cérégrise oui pour faire la cérébrune non par contre et aujourd'hui on s'aperçoit dans certains cas quand on élève effectivement du noir-gris avec des porteurs des noirs-bruns porteurs de noir-gris et d'ailleurs même en concours on s'aperçoit que la différence est très très légère entre le voile gris et le voile brun on s'aperçoit que les oiseaux sont de plus en plus mélanisés et qu'il faut regarder de très près pour s'apercevoir que c'est un noir-gris et pas un noir-brun et inversement donc ça c'est la première chose donc le noir-gris on voit effectivement une photo qui a maintenant la première photo en haut c'est une photo qui a une vingtaine d'années donc là aussi pareil l'évolution a fait qu'on est passé gris foncé au noir-gris il y a eu alors si je reprends même l'origine on était sur du gris gris foncé noir-gris un peu dans la même logique que la série brune avec le noir-brun on est passé du brun foncé au brun noir et pour finir au noir-brun dans la série gris c'est exactement pareil l'évolution a fait qu'on est passé sur des oiseaux qui étaient plutôt gris clair à des oiseaux plutôt gris foncés pour arriver à des oiseaux très noirs aujourd'hui bien sûr avec ce voile gris chez le noir-gris la concentration de mélanine est très importante par contre on a une absence totale de la firme les autres mutations dans la série grise sont dominées par le noir-gris à partir du moment où j'ai la taille la structure il est bien sûr possible d'accomplir noir-gris c'est des accompliments qui se font habituellement après comme je vous le disais on a la possibilité de combiner sur raison noir-brun plus noir-gris donc d'avoir des porteurs la première année des porteurs de noir-gris donc des porteurs des noirs-bruns porteurs de noir-gris et ça ça peut être intéressant effectivement pour ramener chez le noir-gris du dessin l'intensité puisqu'aujourd'hui on est au top au niveau des noirs-bruns donc ramener effectivement cette intensité chez le noir-gris à partir de là donc noir-gris fois noir-brun porteur de noir-gris j'obtiens 50% de noir-gris et 50% de noir-brun porteur de noir-gris donc j'arrive à sortir effectivement donc les deux donc noir-brun et noir-gris comme pour le noir-brun j'ai une tête qui est foncée la mandibule supérieure doit être la plus foncée possible donc là on va on tire sur le noir donc on va chercher une mandibule la plus foncée donc la plus noire possible toujours l'estrie sur le dos c'est très important chez cet oiseau là comme pour le noir-brun on est sur un oiseau qui est très noir donc à partir de là on veut du contraste donc le dessin ventral donc fond blanc écaillage le plus foncé possible et donc la partie masque tête pilote et toute la partie que on doit être sur quelque chose de noir-gris intense le plus noir-brun possible le mocagris donc lui il est apparu juste à à la suite une fois que la mutation grise le facteur gris a été on va dire fixé on va avoir effectivement donc cette cette relation en chaîne entre la série brune et la série grise avec l'arrivée donc des moineaux du Japon donc avec ce facteur gris donc le mocagris combinaison facteur gris plus mocabrane donc on est sur une hérédité donc récessive autosomale par rapport au mocabrin toujours par rapport à la série grise absence de phéo et concentration de mélanine il est clair que par rapport au noir-gris on va retrouver bien sûr une réduction de le mélanine ce qui donne un léger voile brun sur une couleur de fond grise à l'oiseau mocagris ben mocagris par mocagris c'est des choses qui se font que j'ai pu faire dans le passé il n'y a aucun souci à ce niveau-là on peut travailler bien sûr sur les porteurs si on veut ramener la qualité du dessin de la structure une certaine homogénéité dans la couleur on peut repasser sur le mocabrin en faisant mocagris par mocabrin à ce moment-là on aura des mocabrins qui seront porteurs de mocagris et à partir de là on retravaillera mocabrins porteurs de mocagris sur mocagris pour avoir effectivement des mocavins porteurs et des mocagris là ce qui va être très important comme pour les autres mutations d'ailleurs c'est l'uniformité dans la couleur de la tête à la queue même si on sait qu'effectivement on aura toujours une intensité qui sera un petit peu plus importante côté masque et côté donc queue mais l'uniformité dans la couleur doit être la règle importante à retenir c'est vraiment pas de couleur qui s'éclaircit au niveau des rémiges etc on doit vraiment avoir une uniformité dans la couleur ce voile brun gris on doit l'avoir sur l'ensemble de l'oiseau les finstries là aussi c'est toujours important les foncés au niveau de la mandibule puisqu'on est sur une couleur de tête relativement foncée donc le bec est associé à la couleur de la tête toujours le dessin ventral ça c'est primordial d'avoir un dessin le plus régulier possible il faut éviter d'avoir autant tant que ça ne le jure pas c'est pas gênant c'est à dire le masque au niveau de la tête qui soit effectivement trop noir par rapport au reste de la couleur de l'oiseau ça c'est et pareil d'un autre côté il ne faut pas qu'on ait les joues et la poitrine qui soient trop claires par rapport à la couleur de l'ensemble donc c'est vraiment un bon compromis à trouver pour avoir un masque pas trop foncé par contre avoir une couleur des joues et de la poitrine qui soit on va dire en relation avec la couleur du dos des ailes le haut gris c'est un peu comme le bocal gris dans les années 80 donc une fois que le facteur gris a été fixé on a effectivement ces combinaisons qui se font de la série brune à la série grise donc là on a effectivement une combinaison ou un brun fois le facteur gris donc bien sûr comme je vous le disais on est sur une solide qui est récessive par rapport au brun comme pour les autres de la série grise on a une absence totale de phéomélanine en concentration de mélanine sur l'oiseau bien sûr avec toujours ces phénomènes de réduction de la mélanine comparé bien sûr que ce soit au noir gris ou au mocan gris le rougris donc là c'est pareil l'accouplement rougris par rougris c'est quelque chose d'habituel il n'y a aucun souci à ce niveau là donc c'est des choses qui se font régulièrement rougris par roubrun si effectivement je veux améliorer la qualité dans la couleur l'intensité de la couleur l'intensité dans les dessins etc je peux très bien faire un accouplement donc faire rougris par roubrun de manière à avoir des porteurs de rougris donc à partir de roubrun à partir de là bien sûr si j'accouple roubrun porteur de rougris fois rougris je vais ramener 50% de roubrun porteur de rougris et 50% de rougris donc l'intérêt c'est effectivement d'avoir mais comme dit les roubruns porteurs de rougris sont on va dire avec une couleur qui ne sera pas on va dire l'idéal pour la série brune c'est vraiment pour travailler le rougris et pas autre chose alors on peut aussi associer le rougris à du gris foncé donc pareil à ce moment là je fais des porteurs et dans le cas où effectivement on veut parce que chez le menu du Japon la grosse problématique qu'on a alors sans parler des pastels des ailes claires etc qu'on verra plus tard mais vous avez dans la série que ce soit la série brune ou la série grise que ce soit du mocha du roubrun etc vous avez toujours une palette de couleurs de variances dans la tonalité de la couleur d'ensemble qui peut varier là on voit sur cette photo un rougris ce rougris là il est déjà plutôt foncé mais il pourrait être encore un peu plus foncé et il pourrait être encore un peu plus clair donc on voit que la plage dans la couleur elle n'est pas fixe entre guillemets c'est que suivant les accouplements suivant on va dire les souches vous allez avoir des oiseaux qui vont être plus ou moins foncés dans cette tranche par exemple des rougris donc on n'a pas quelque chose on va dire de fixe où tous les rougris vont être de cette intensité de couleur vous allez avoir des oiseaux qui vont être un peu plus foncés d'autres un petit peu plus clairs etc donc dans dans certains cas on peut très bien utiliser avec le rougris du gris foncé donc là c'est pareil je ne parle pas de noir gris c'est plutôt des oiseaux à partir du moment où au moins le noir gris à part avec le perlé ça reste un oiseau noir gris ou d'oiseaux de concours par contre dès qu'on veut parler d'oiseaux de travail pour effectivement donc combiner je parlerai de gris foncé et non pas de noir gris et en même titre que je vais parler de brin foncé et pas de noir brin qui sont pour moi les oiseaux de travail et qui permettent effectivement donc de pouvoir dans ces cas là combiner donc que ce soit du mocha ou du rougris avec ce gris foncé et qui vont permettre d'apporter effectivement donc aussi bien de l'intensité dans la couleur que dans les dessins et qui vont effectivement être intéressants donc un gris foncé porteur de rougris fois rougris je vais avoir 50% de gris foncé porteur de rougris et 50% de rougris et là effectivement je vais pouvoir ramener de l'intensité dans la couleur des améliorations au niveau du dessin etc la qualité du bec sur ces oiseaux là on a tendance à avoir des becs qui peuvent être bicolores donc tout ça est en prenant compte alors chez le rougris on est sur un gris beige uniforme et je suis certain que si je parle à chacun de gris beige chacun a une vision du gris beige qui peut être différente là on voit qu'on est sur un oiseau qui est pareil c'est une photo qui date un peu donc une vingtaine d'années on est sur un oiseau relativement foncé on peut avoir des oiseaux qui peuvent être aussi foncés mais un peu plus lumineux aujourd'hui dans cette mutation donc gris beige uniforme là aussi c'est pareil on va retrouver une uniformité dans la couleur de l'oiseau au niveau de l'ensemble que ce soit de la tête à la queue sachant que là aussi les choses ont évolué et aujourd'hui on arrive aussi bien sur le mocha gris que le roux gris à avoir des oiseaux qui sont quasi uniformes en couleur du crâne à la pointe de la queue donc là on voit encore que sur la partie sucodale et sucodale et tout ce qui est partie rectrice on est sur on va dire une couleur beaucoup plus foncée aujourd'hui on arrive quand même à retrouver des oiseaux qui sont uniformes totalement de la tête à la queue donc ça aussi c'est l'évolution de l'espèce qui a fait que que ce soit sur du mocha ou du roux du roux on retrouve maintenant une certaine homogénéité et une couleur on va dire homogène sur l'ensemble du corps toujours l'estrie importante comme je vous disais pas de mandibus bicolore c'est quelque chose qu'on peut retrouver donc la mandibule peut être beige-gris et suivant l'intensité de la couleur qu'on aura elle pourra même on va dire diminuer encore au niveau de la couleur sur les oiseaux qui sont beaucoup moins foncés comme je dis aujourd'hui on est capable d'avoir des oiseaux qui sont uniformes de la tête à la queue donc évitons d'avoir effectivement des zones trop foncées au niveau du masque de la tête et de la partie arrière de l'oiseau donc sous et rectrice trop foncée par rapport au reste du corps le grino comme je vous le disais le Danemark l'Allemagne a beaucoup oeuvré avant les Pays-Bas donc sur l'évolution des mutations donc du Japon donc on commence à en parler dans les années 90 du grino donc là pareil comme le cramino on est donc sur une hérédité récessive liée au sexe donc à partir du moment où j'ai un mâle du grino et que je l'associe avec un autre oiseau j'aurai mis la première année donc du grino et ce seront des femelles là aussi il y a une évolution relativement intéressante et importante ces dix dernières années où on avait plutôt des oiseaux qui étaient très ternes très fade en couleurs aujourd'hui qui sont plutôt bien intensifs au niveau de la couleur donc qu'est-ce qui se passe chez le grino on a une suppression de la féo et une présence de mélanine résiduelle ce qui fait qu'effectivement donc un peu comme le cramino on a effectivement donc une couleur beaucoup plus légère sur l'ensemble du corps de l'oiseau puisque on n'est plus que sur une présence de mélanine résiduelle les accouplements bien sûr pour moi l'idéal c'est un mal de grino sur une femelle griffoncée ou même là on pourrait essayer même du noir il n'y a aucun souci puisque si on veut améliorer la qualité de la couleur et intensifier la couleur de l'oiseau il faut aller chercher des oiseaux les plus foncés possible donc mâle noir gris sur femelle grino je n'aurai que des noirs gris porteurs de grino et des femelles qui seront noirs gris un mal noir gris donc issu du premier accouplement qu'on associerait qui serait porteur de grino sur une femelle grino j'aurai effectivement 25% de mâle noir gris porteur de grino 25% de mâle grino 25% de femelle grino et 25% de femelle noire donc là effectivement comme je dis porteur fois pur c'est là où effectivement j'ai un maximum de possibilités entre les oiseaux purs et les oiseaux porteurs pour pouvoir d'une part avoir des oiseaux qui me permettent de mettre des oiseaux en concours et en même temps qui me permettent d'avoir des oiseaux de travail pour travailler la saison d'après on est sur une couleur de tête relativement claire donc forcément la couleur de la mandibule supérieure sera claire donc là on est comme sur le cabineau on est sur une couleur plutôt chère au niveau du bec même si ça commence à devenir un peu limite au niveau couleur on doit retrouver ces fenestries on les voit d'ailleurs qui sont plutôt de couleur blanche on est sur une couleur de fond gris perle alors bien sûr la réduction fait que c'est plus compliqué à fixer donc la partie des dessins et principalement dans le ventreau mais ça c'est un point important et pareil aujourd'hui on est capable d'avoir une intensité donc relativement intéressante sur la partie tête, masque poitrine, culotte et sur une couleur comme je vous le disais aujourd'hui on retrouve chez le moineau du Japon on a eu différentes couleurs une certaine harmonie homogénérité dans la couleur d'ensemble on a de moins en moins des écarts entre on va dire la couleur du dos des ailes et la tête le masque et le plastro et la partie queue de l'oiseau comme on peut le voir sur cet oiseau là on est vraiment sur une régularité en termes de couleur de la pointe du bec à la queue je vous propose de finir la série grise avec le perlet gris rapidement donc là c'est pareil mutation qui est apparue en 82 donc ramenée en 99 par Fred Ponger donc aux Pays-Bas en même temps que le perlébrun on est bien sûr comme le perlébrun lié au sexe donc là on est sur la modification de la mélanine noire en gris sur le masque la poitrine les ailes et la queue la disparition de la féo comme sur le perlébrun bien sûr la possibilité d'une part de faire de faire des porteurs en fonction de ce qu'on a comme type d'oiseau si j'ai une femelle perlé gris je travaille avec le noir gris un mâle noir gris à ce moment là je ferai des noirs gris porteurs des mâles et des femelles qui sont noirs gris à partir de là si j'ai des porteurs un mâle noir gris porteur de perlé gris fois une femelle de perlé grise à ce moment là je vais avoir 50% de perlé 50% de noirs brun de noir gris pardon et dans les noirs gris nous avons des mâles porteurs et des femelles pures bien sûr on est capable aussi de faire perlé sous perlé c'est quelque chose qui peut se faire à partir du moment où les oiseaux ont la structure et la qualité requise on peut très bien faire perlé sur perlé sans aucun souci comme le perlé brun fois perlé brun donc là un mâle perlé sur une femelle noire gris là je vais avoir 50% de noirs gris porteurs et 50% de femelles perlé gris donc dès la première année comme sur le perlé brun bien sûr là on a une exception par rapport à la couleur de la tête puisque on est dans la série des perlés donc on va effectivement avoir une mandibule qui va être la plus foncée possible et si possible pas bicolore ça aussi c'est quelque chose qui arrive souvent chez le perlé donc là aussi une certaine intensité donc dans la couleur les parties grises et mélanisées donc au niveau du plastron par rapport à la bande de poitrine la couleur la couleur de fond du ventre et l'écaillage toujours le dessin ventral et bien sûr cette délimitation de la barre ventrale enfin poitrine et ventre qui doit toujours faire 5-4 mm là on voit que sur la photo qu'on a si on regarde la première photo du haut parfois on a l'impression de côté comme ça que c'est pas mal pas trop mal au niveau de l'oiseau après on voit qu'on a en partie centrale effectivement un peu de manque donc une certaine irrégularité donc au niveau de cette barre de poitrine donc ça c'est important c'est un des gros problèmes sur cette mutation perlée c'est effectivement d'avoir une certaine rigueur enfin une certaine régularité plutôt sur cette barre de poitrine donc de 5 mm le reste en général suit plutôt bien voilà je vous propose d'arrêter aujourd'hui à partir de là bien sûr est-ce que vous avez des questions ? là il ne semble pas y avoir de questions il est déjà à 12h15 donc avant de conclure je voudrais laisser la parole à deux personnes d'abord à ton responsable de section Michel Dandenbysel qui a un message à faire passer par rapport au travail que fait la section exotique de la CNJF sur les standards et ensuite à Carlos Ramois président de la Confédération en technologie mondiale qui nous a rejoint avec quelques difficultés tout à l'heure pour se connecter à Google Meet mais il est là depuis à peu près une heure et quart à t'écouter alors Michel avant que tu nous quittes à toi de parler je te remercie de donner la parole effectivement il faut que je vous quitte mais bon comme c'est la fin de la réunion il n'y a pas de soucis bon bonjour à tous bien entendu bonjour au président Ramois simplement oui pour faire un petit un bilan du travail effectué au sein de la section exotique depuis que j'en ai pris la responsabilité mon programme en clair c'était on se met au travail on se met au travail pour les juges bien sûr pour les standards mais surtout pour les éleveurs et à ce jour-là d'ici deux mois nous allons arriver à 450 nouveaux standards concernant principalement les estries d'idées avec dont 250-260 concernant les diamants mandarin on travaille actuellement ces derniers jours sur les standards du moineau du Japon on arrive à 24 standards et ils sont en train d'être validés sachant que les juges travaillent avec les éleveurs on essaie on essaie d'ouvrir au maximum que chacun puisse s'exprimer après donc à terme on arrivera à 700 standards puisqu'on va sortir les O et P Caille, Colombes et Colin donc c'est un travail considérable avec un système de e-book donc pour certains ils ont pu y accéder parce qu'il est en cours de création de mise à jour et à ce moment-là après dès que ça sera prêt on pourra en faire part aux autorités compétentes et ce qu'il y a d'intéressant ce sont des standards qui peuvent être mis à jour au fur et à mesure une ou deux fois par an puisqu'il y a une évolution des oiseaux après il y a une évolution aussi de la qualité des photos et donc ça permet c'est important les photos parce que souvent les éleveurs sauraient faire la première chose c'est la photo et si elle n'est pas bonne ou elle est moyenne ça peut poser certains problèmes voilà donc simplement on avance on pourra vous donner des liens pour accéder à ces premiers standards qui sont créés qui sont cours de création et d'ici la fin d'année on fera je pense une réunion spécifique à ce niveau-là au moins de présentation et sur la philosophie qu'on est en train de mettre en place parce que c'est avant tout pour les éleveurs qu'on doit faire ce travail et c'est important après juste pour préciser on n'invente pas tous les standards qui existent en fait c'est vraiment une mise à jour et puis on a puiser dans les standards aussi de la com avec l'OMJ et voilà donc après il y a eu des traductions où il y avait quelques petites erreurs on a repris mais voilà on a rien fait on a pu faire un outil qui réunit tous les standards à jour ça sera fait pour 2021 voilà c'est tout Merci Michel Carlos tu veux dire quelques mots ? Oui bonjour seulement pour vous remercier par l'excellente session c'était un vrai plaisir de vous écouter et donc j'espère aussi être présent à la prochaine session je ne sais pas encore quand ça sera mais mes compliments à Laurent par l'excellente présentation merci voilà la prochaine session donc on va passer maintenant en soirée donc le jeudi et donc ce sera le jeudi 10 juin à 20h30 et vous voyez qu'on a fait à peine à peine la moitié de l'exposé donc le sujet est quand même très vaste et c'est vrai que ça le monde au Japon est un oiseau de couleur et de dessin et donc il y a beaucoup de travail à faire sur la couleur tu l'as dit Laurent par exemple uniformiser la teinte du dos et des ailes donc ça c'est la sélection qui a permis ça je vais vous remercier tous d'être présent d'être attentif à ce moineau du Japon que souvent on néglige il faut le reconnaître et qu'il y a matière à travailler quand on voit la complexité moi j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que je ne connais pas j'en ai jamais eu le peu que j'ai eu le seul couple que j'ai eu n'a jamais voulu élever c'est les Gould qui ont élevé ces jeunes donc c'est le travail à l'envers vous voyez mais bon ça date d'il y a 40 ans et donc mais je trouve que c'est un oiseau intéressant et qu'il faut vraiment s'y pencher et que c'est très bien d'avoir comme ça beaucoup de gens qui s'y intéressent voire même une équipe là derrière comme un comme un pool d'éleveurs compétents qui vont pousser et tirer les autres à s'y intéresser on ne le fait jamais assez il faut beaucoup communiquer je le dis à chaque visio et je pense que ce genre de visio comme elle va être mise en replay va sûrement intéresser des gens qui n'osaient pas même penser venir aujourd'hui donc faites de la pub autour de vous et faites savoir que c'est ouvert à tous surtout on a intérêt tous à faire des progrès dans tous les oiseaux ça ne fera jamais tort de mieux connaître voilà ben merci à tous il est 12h21 on va bien travailler on nous a un peu coupé la parole sur les questions finales gardez-les en réserve si vous en avez et quand on fera la reprise jeudi 10 juin si je ne me trompe pas de jour c'est ça jeudi 10 juin 20h30 on a fini des deux séries donc la série ou la série grise donc après on va reprendre tout cela avec l'aspect effectivement encore plus pointu sur le standard donc les questions que vous avez sur ces couleurs spécifiquement vont revenir de toute façon sans problème dans la discussion bien sûr bien sûr pas de soucis merci et on découvrira aussi d'autres oiseaux comme les huppés les frisées qui sont des oiseaux extraordinaires au niveau des mois de juin et dont on n'a pas encore parlé alors merci Laurent bravo très bel exposé j'espère que tout le monde en a retiré quelque chose d'intéressant et que ce sera une suite la prochaine fois qui va être autant captivante voilà et n'oubliez pas de faire connaître les visioconférences autour de vous parce qu'il y en a encore qui découvrent que ça existe alors que nous sommes à la dixième donc ça s'arrose et la dixième par exemple dans les clubs les replays sont tous à votre disposition si vous êtes membre de l'OF vous le savez très bien et pour le congrès j'ai demandé à Marie-Claire Tarnus de faire un bilan des inscriptions supplémentaires dues aux visios parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits à cause des visios quand ils ont vu la pub sur les réseaux sociaux donc c'est à mon avis un moyen de traîner des nouveaux éleveurs qui n'imaginaient même pas qu'il y avait et des visioconférences et même une organisation il y en a des novices purs passez tous une bonne journée bon week-end de Pentecôte et rendez-vous à la prochaine fois le jeudi 10 à 20h30 voilà merci à bientôt bonne journée au revoir merci Laurent merci à bientôt